La compagnie OMSK présente son spectacle Agoraphobia tous les jours à 11h face de l'hôtel de ville. Les spectateurs téléphonent à l'oreille, se laissent guider par une voix. Celle-ci apparaît physiquement quelques minutes plus tard, se posant mille et une questions sur notre société et les rapports humains. C'était super bien je pense, il y a je ne sais pas combien de personnes publiques au début, je pense 80 personnes. Et ça commence avec un téléphone, alors le spectateur il vient ici, place de la ville, hôtel de la ville, oui hôtel de ville je dois dire. Pardon pour mon français, j'essaie de le faire bien. Les spectateurs il vient ici, mais ils ne savent pas vraiment où il doit être. Alors il y a des spectateurs ici, là-bas, là-bas. Et ils ont reçu un numéro de téléphone et une code d'accès. Là il téléphone, il écoute une dame qui demande le code d'accès, donne le code d'accès et après il écoute un homme. Il chante, il parle, il est seul, il parle seul. Et après un certain moment, les gens, les spectateurs, ils commencent à lui trouver ici dans la place. Ils lui voient, mais pas tout le temps, toutes en même temps. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui lui voit là-bas, il écoute encore. Alors ça lentement, lentement, les spectateurs il lui trouve, il est là au terrain, il parle avec des gens. Et c'est comme il est seul, c'est peut-être comme il est un fou dans la rue. Et parce que les spectateurs, ils sont un peu en distance avec leur téléphone, il peut vraiment regarder lui dans la ville. Alors pas avec tous les spectateurs qui lui entournent. Et pour moi, c'est une pièce qui est en effet sur cette question. Qu'est-ce que ça donne quand on commence à parler dans la rue ? Ici, au Chalon, c'est différent parce que c'est un festival de la rue maintenant. Alors tout le monde qui parle dans la rue est un comédien, on connaît. Mais quand on le fait à Gare du Nord Paris ou Place La République Paris, là c'est totalement différent. Alors il parle, même quand il a un micro, les gens pensent qu'il est fou. Peut-être qu'il habite dans la rue, alors il réagit à lui comme il est fou. Il y a eu les dames là-bas qui y a pensé aussi, je pense. Elles ne savent pas qu'il est un comédien. Mais là, lentement, ça devient clair. Et tous les spectateurs, ils viennent chez lui. Ils aussi demandent aux spectateurs de venir, d'accrocher le téléphone, d'être là avec lui, d'écouter. Alors c'est une pièce sur la question, qu'est-ce que ça donne quand on commence à parler dans la rue ? Mais aussi, qu'est-ce que ça donne quand on commence à vraiment écouter les autres ? Parce que moi aussi, et je pense, nous tous, quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui parle, qui veut parler avec nous, on fait non, 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 on ne veut pas. On n'a pas de temps, c'est difficile, on ne sait pas comment. Mais quand on commence vraiment à écouter, peut-être qu'il y a des choses intéressantes, non, qu'il dit. C'est ça la pièce. On a fait cette pièce en Amsterdam l'année passée. Alors l'autre était 2012. Oui, ça rebond encore. On a fait en Hollande, on a joué avec beaucoup de villes là-bas, beaucoup de places, places différentes. Ici, on joue seulement places hôtels de villes, mais en effet, on essaye de tout le temps jouer dans des différents espaces, dans des différentes places. Alors on a joué beaucoup de places en Hollande, en Belgique. On a maintenant aussi cette année fait ce spectacle avec un comédien en Allemagne, à Munich et à Mannheim. Je suis maintenant deux semaines à 20. Avant, on a eu la première à Italie. On a fait le spectacle à Rome. On va le jouer tout l'été avec une femme là-bas, alors une comédienne. Ça aussi donne des autres choses, bien sûr. Ici, je le fais avec Seuf Elba Davi. Il vient de Comores. Il est un homme africain qui habite à Paris. Ça aussi donne une histoire totalement différente. Alors j'ai maintenant construit cette pièce avec cinq comédiens. On a aussi même joué à Times Square New York. Alors là, c'était totalement différent. Bien sûr, ici, maintenant, parce qu'il est chalon, dans la rue, tout qu'on voit est spectacle. Mais quand on fait cette pièce dans une ville moderne, avec beaucoup de gens, ça donne encore une histoire totalement différente. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui habitent dans la rue, qui sont peut-être un peu confus, qui ne savent pas comment parler avec les autres, qui sont seuls. Pour moi, maintenant, la rue est très intéressante et aussi très importante. Moi aussi, je travaille dans la mur, entre la mur, dans le théâtre. Mais maintenant, vraiment, je fais le choix d'être ici, dans la rue, avec les gens. Et comme je dis aussi, au Gard du Nord, là où c'est difficile, au Pantin, à Saint-Denis, à Rome. Parce que moi, je pense vraiment là, il y a maintenant, les questions là, il y a maintenant. On doit essayer d'avoir une parole ou un meeting, une rencontre avec les gens qui, oui, qui sont peut-être un peu loin de nous. Alors, pour moi, les rues, maintenant, sont très importantes. Aussi, pour être, alors, comment nous sommes ensemble, non ? Ça, c'est quoi ? Ici, au fin du spectacle, il dit, nous sommes une SM à plein déni. Alors, nous sommes ensemble, mais we want to be alone, non ? Mais on veut être seuls. Là, le collectif et l'individu, c'est un grand conflit. Maintenant, on a besoin d'aussi être part d'une commune, mais on a peur aussi. Et ça, c'est ce conflit, cette question, cet désir, pour moi, maintenant, c'est dans la rue qu'on doit parler de ça. Parce que dans la rue, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est une belle proposition. Avec elle, ça a été, avec Lotte von Neuberg, ça a été d'abord une rencontre. On est sortis de deux mondes complètement différents. Moi, je fais du théâtre en salle. Elle est dans l'espace public. J'ai fait des choses dans l'espace public chez moi, mais je ne parle jamais. C'est la première fois, c'est une expérience qu'elle me fait. Elle m'a embarqué dans une histoire. Et j'apprends beaucoup tous les jours avec elle. Je pense qu'il y a d'abord ça. Ensuite, ça a été d'abord une rencontre. Et puis, quand j'ai lu le texte, c'est quelque chose qui m'a parlé profondément d'abord. Parce que, alors, dans ce cadre, le cadre d'un festival, c'est autre chose. On a un public qui est là. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a fait les répétitions générales dans une ville comme Paris, où personne ne nous attendait, où il n'y avait pas de public, c'était plus complexe. Jouer dans un carrefour à Porte de Pantin, à 18h, pendant que les gens, la communauté qui vit là, est musulmane, et ne veut rien entendre parce qu'il est 18h, les gens commencent à avoir beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Et vouloir leur parler de cette manière-là, c'est quelque chose qui est assez spécial. Et c'est une expérience terrible, mais à la fois qui grandit, la personne qui arrive à la portée. Moi, j'essaye. Je ne sais pas si j'y arrive. Ça m'apporte beaucoup parce que c'est des choses auxquelles on pense, souvent, pour X raisons, chacun à son niveau. Et moi, c'est bizarre, c'est un texte qui a été écrit pour d'autres personnes. Et moi, je me suis retrouvé avec mon histoire personnelle dedans. Je ne suis pas... ça fait 20 ans que je vis en Europe, mais je ne suis pas européen, je suis étranger, je vis au Comores, et je viens régulièrement. Et pourtant, ce texte-là, quand je le dis, j'ai l'impression de parler de moi. Donc, ce n'est pas juste pour le comédien, pour le rôle du comédien. C'est aussi une voix que l'on porte, une histoire. Et je pense que c'est aussi ça, parce qu'on prend des choses. Le public ne réagit pas toujours bien. On ne l'entend pas, parce que, tel que c'est fait, les gens entendent ce que je dis. Mais ils n'entendent pas ce qu'on me dit, sauf quand on est très proche. Mais quand on a quelqu'un qui vous dit dégagez, c'est bon. C'est quelque chose qui, par moments, peut ébranler. Mais on est là aussi pour ça, pour parler aux gens, pour casser la bulle. C'est le but de ce texte-là. Donc, moi, je ne fais que servir le texte. Je ne fais que servir la parole portée par l'hôte Vandenberg. Mais il se trouve que je m'y retrouve aussi. J'y trouve ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada